... Bonjour, chers journalistes. Vous êtes le pasteur responsable de l'église Aigle Tabernacle de Kissangani. Etat pasteur, vous êtes mieux placé pour nous répondre sur les questions de la doctrine dans l'église du message. Pasteur, qu'entendez-vous par une fausse doctrine ? C'est-à-dire, qu'a une doctrine peut être qualifiée de fausse ou mauvaise doctrine ? Ok, merci, chers journalistes, pour la question que tu viens de me poser. Alors, si la question est biblique, la réponse aussi doit être biblique. Pour répondre à votre question, j'aimerais lire quelque chose dans les écritures. Alors, cela nous poussera à mieux donner la réponse à votre question. Je prends Galate chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si prôtement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà, par rapport à cette écriture, j'ai la réponse à votre question. C'est que la fausse doctrine, c'est un autre évangile. Un évangile qui ne tire pas ses sous-bassements dans les saintes écritures. C'est ça la fausse doctrine. Donc la fausse doctrine, c'est l'évangile qui ne tire pas son sous-bassement dans la sête des écritures. Alors, quelle est l'importance de la doctrine dans une église locale et comment savoir si vous êtes dans une fausse doctrine ? Ok, par rapport à votre question, la Bible est un livre très complexe. Elle est écrite sous forme de mystère. Alors, chaque église doit avoir ses convictions d'après la façon où Dieu lui révèle la parole. Alors, l'importance d'avoir la doctrine dans une église locale, c'est premièrement pour que la personne ne soit pas ballotée à tout vent de doctrine. et Frère Branham nous dit qu'en une église, un ministre n'a pas de doctrine, il n'a pas le ministère. Donc, si vous n'avez pas la doctrine, vous serez un imitataire. Vous risquez de croire à tout ce qu'un autre viendra avec ça et vous le croyez. Donc, un homme doit avoir dans la Bible ce qu'il soutient d'après la conviction que lui a concernant la parole. Maintenant, Pasteur, qui peut déterminer si une doctrine est vraie ou fausse ? William Mario Branham a-t-il qualifié des fausses doctrines de son vivant ? Oui, la personne qui est qualifiée pour déclarer une doctrine pour que ça soit fausse ou vraie, si je peux répondre à cette question, en lisant les prophètes, si vous me permettez. Oui, oui, Pasteur. Je lis dans la prédication les eaux du baptême, entre guillemets, la divinité expliquée, dans son paragraphe 23. Le prophète, madame, dit ceci, « Dans la Sainte Testament, quand un prophète prophétisait, quand un songeur avait un songe, peu importe combien cela semblait réel, là, premièrement, avant que l'Église ne puisse accepter cela, cela devait être éprouvé par Irime Thémin. » Vous connaissez cet éctorat d'Aaron où les lumières se réflectaient. Eh bien, quand ce sacerdoce a pris fin, l'Urime Thémin s'en est allé avec. Mais nous avons un nouvel Irime Thémin, c'est la parole de Dieu. Et si votre révélation ne concorde pas et vous dites, « Dieu m'a révélé que je dois me faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si cela ne s'accorde pas avec la parole de la jeunesse à l'Apocalypse et ne la fait pas concorder, alors votre révélation est fausse. C'est que la personne a mieux qualifié qu'une doctrine est vraie. ou faux, c'est la Bible. Si votre révélation, votre façon d'apporter la parole est en conformité avec la Bible de Genèse à l'Apocalypse, si c'est comme ça, la Bible déclare que vous prêchez la vérité, si ce n'est pas, la Bible rejette cela. Parce qu'il est écrit, « Quand une personne ne parle pas selon la loi et le prophète, il n'a pas de la lumière. » Pasteur, maintenant il y a un problème qui se pose, c'est que certains doctrines qui étaient qualifiées de fausses hier sont aujourd'hui devenues des bonnes doctrines. Comment expliquer cela ? Bon, mon frère, vous savez, il y a certaines choses dans ces messages, nous avions à enseigner cela par la principutation. Alors, Frère Branham nous conseille, avant d'enseigner quelque chose, vous devez attendre que vous puissiez comprendre cela. D'emblée, simplement, vous prenez quelque chose sans méditer en profondeur, vous venez enseigner cela, mais pas bon. Alors, ce que j'aimerais vous répondre à votre question, il y a ceci. Dans le message, il y a des choses que nous devons bien saisir. C'est que, quand Frère Branham avait enseigné, il y a des brochures où Frère Branham fait l'évangélisation, et il y a des brochures où Frère Branham est entré d'enseigner. Vous trouverez une personne dans le message à un serviteur, il est dans la brochure évangélique. Lui fonde sa doctrine sur la brochure évangélique. Mais le même Frère Branham, quand il viendra pour enseigner ces choses, pour essayer de positionner l'église, vous verrez que Frère Branham ne répétera pas mot à mot la Bible, mais il va donner la révélation qui était cachée d'après cette écriture. Alors, c'est ce qui a fait que les gens qui n'avaient pas bien maîtrisé les messages, au moment où Dieu les aide à leur ouvrir la connaissance, les autres, ils n'ont pas la capacité d'avancer avec la révélation parce que Frère Branham dit nous devons aller de révélation à révélation. Les autres, parce qu'ils se sont déjà créés une dénomination à partir de la façon dont il a enseigné la parole, Frère Branham est en train de dire dans la prédication une délivrance totale, il dit dans notre église, Branham Tabernak, nous allons mettre dans un cadre les choses que nous croyons, mais nous ne pouvons pas mettre un point, nous allons mettre la virgule. Si le Seigneur nous donne une autre compréhension, si c'est conforme à la parole, nous avançons vers cela. vous voyez, ce qui fait que nous pouvions changer la chose qui était déclarée fausse doctrine aujourd'hui elle est devenue vraie. Premièrement, cette chose-là n'a jamais été vraie si c'était simplement dans les brochures de Frère Branham. C'est notre façon de comprendre la chose parce que nous n'avons pas arrivé à comprendre la chose de la manière dont Frère Branham avait expliqué, c'est la raison pour laquelle avant on avait taxé cela fausse doctrine. Mais comme Dieu nous a aidé, il nous a donné une révélation, il nous a ajouté la révélation et aujourd'hui nous comprenons clair que cela n'a jamais été la fausse doctrine car bien même que la chose-là se trouve dans la situation de Frère Branham. Maintenant, pasteur, une personne qui est vraiment dans une fausse doctrine peut-elle aller au ciel? Une personne qui est dans la fausse doctrine peut-elle aller au ciel? Écoutez mon frère, la fausse doctrine c'est quelque chose qui est un autre évangile. Ce qui nous sauve nous c'est l'évangile. Comment quelqu'un qui est dans la fausse doctrine ou un autre évangile il peut aller au ciel? À moins que ce soit ce qui est dit dans la Bible dans l'acte chapitre 17 verset 30 si je peux lire ça Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes à tous les lieux qu'il les aient à se répentir. Vous voyez? Pour aller au ciel la personne la meilleure qualifiée à donner la réponse à cela c'est le Dieu souverain parce que lui fait des choses qu'il veut. Mais nous d'après ce que nous voyons dans la parole si un homme est dans l'ignorance Dieu va faire en ce qu'il puisse lui révéler sa parole la vérité mais si cette personne ne reçoit pas la vérité alors pour aller au ciel ça devient possible s'il se trouve dans la fausse doctrine parce qu'il est aussi écrit dans la parole aller par tout le monde prêcher la parole celui qui croira sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné et Dieu ne laissera jamais une personne sans avoir écouté la parole même s'il est dans la fausse doctrine Dieu fera tout envoyer ses serviteurs afin que ces gens-là puissent entrer dans la connaissance de la vérité de qu'ils rejettent cela la possibilité pour aller en enfer est établie pensez-vous que le problème des doctrines est à la base des divisions que nous vivons aujourd'hui dans les églises du message oui je le confirme mais il y a une chose si nous nous divisons à cause de la doctrine je veux dire c'est mon frère cher journaliste vous devez comprendre que dans le message il n'y a pas la fausse doctrine dans le message parce que le message c'est quoi c'est l'explication de frère Branham d'après la révélation que Dieu lui avait donnée alors frère Branham Dieu l'a confirmé par la conne du fait c'est que frère Branham puisqu'il est confirmé tout ce qu'il a dit c'est la vérité dans le message il n'y a pas la fausse doctrine mais maintenant ce qui nous divise ce n'est pas les brochures de frère Branham qui nous divise non c'est parce que nous n'avons pas arrivé à saisir les conseils que frère Branham nous avait donnés dans le message nous n'avons pas de fausse doctrine parce que frère Branham nous a enseigné la divinité suprême de notre Seigneur Jésus Christ tout celui qui croit à frère Branham doit prêcher la divinité suprême du Seigneur Jésus mais la personne qui ne croit pas le message il va prêcher il va diviniser un homme la fausse doctrine n'est pas dans le message mais maintenant nous ce qui nous divise aujourd'hui ce sont des points de vie et frère Branham il ne veut pas qu'en fonction des points de vie que nous pouvions nous diviser si je peux lire quelque chose ici pour appuyer c'est important pasteur pour appuyer à ce que je disais tantôt frère Branham il dit ceci attendez il dit quelque chose dans la prédication je restaurerai il dit ceci je vais sauter un peu lire là au milieu il parlait d'un frère qui s'appelait le frère mort il dit ceci quand on arrive au point où on veut être différent d'un homme et bien si je connais un homme à qui je peux m'accorder et qui est aussi proche des écritures que n'importe qui au monde ce frère mort qui est assis ici mais oh il y a des moments où nous sommes vraiment à un million de kilomètres l'un de l'autre vous voyez le frère là croyait le message mais dans les points de vie il ne voyait pas de la même manière avec les prophètes vous voyez mais ça frère Bernard me dit je vais continuer pour que vous puissiez écouter l'idée que frère Bernard avait il dit mais est-ce que cela nous a déjà affecté non monsieur vous voyez même s'ils avaient des divergences des opinions sur les points de vie la doctrine de base dans le message ça existe c'est la divinité de Jésus la seconde venue ainsi de suite ce sont des doctrines de base mais ici frère Bernard ils avaient des différences dans les points de vie de voir les choses dans les petites choses frère Bernard dit ça ça doit y en avoir toujours et pourtant nous sommes en désaccord sur les écritures à une certaine de kilomètres sur les milléniums et tout comme cela ou sur la sécurité du croyant mais cela ne change rien je suis même margré notre divergence j'ai été élu comme son pasteur associé je suis très content que les gazans ne nous aient pas encore affecté vous voyez ce que frère Bernard dit ici il dit cet homme là qui avait des divergences des opinions par rapport aux écritures ces frères là a préféré Bernard comme son pasteur associé vous voyez c'est ce que je suis en train de conseiller les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre le pasteur qui ne veut pas qu'un ministre puisse voir quelque chose contrairement à ce que lui voit il est chargé de l'église or notre prophète ne s'est jamais séparé avec quelqu'un à cause des points de vie voilà ce que j'avais à répondre à votre question ok pour les gens qui sont en train de me suivre j'adresse un message je veux que nous puissions revenir au principe fondamental de la parole nous avons une responsabilité le message est resté sous notre supervision nous savons que le Saint-Esprit nous conduit et cette charge là nous revient à tout échanter de nous parce que nous sommes des Ephésiens 4 et lorsque nous prêchons nous devons avoir un but c'est d'amener les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ à être un j'exhorte au travers ce message tous les hommes de Dieu qui sont à près de me suivre de garder l'unité qui est la doctrine ce n'est même pas la doctrine le point de vie que nous avons que cela ne nous sépare pas que le Seigneur vous bénisse réveillant pasteur merci beaucoup merci à vous parlement cher journaliste merci à vous merci à vous merci à vous et merci à vous de la sur